Musique de générique Je vais recommencer à zéro vu que j'avais sorti je crois 5 épisodes Ils vont encore rester une semaine sur la chaîne jusqu'à ce que l'épisode 2 sorte Et après je le supprimerai parce que vraiment il était mauvais J'avais un son encore pire que maintenant Et le Layout il ne donnait pas très envie quoi Les gens ils voient le Layout il s'enfuit en courant Bon du coup là je vais recommencer cette série Parce que Dragon Quest c'est vraiment ma licence préférée Et avant que le 11 sorte en France Je le ferai sur 3DS sûrement et non sur PS4 Enfin ça dépend Je verrai les avis S'ils préfèrent sur la 3DS ou sur la PS4 Ce sera pour l'avis des abonnés Après moi c'est la même histoire Ça ne m'embête pas de faire sur l'un ou sur l'autre Du coup on va commencer le Dragon Quest 7 Moi là j'ai laissé sur le menu principal Exceptionnellement Bon après le 7 il y aura le 8 Je trouve que le 8 est meilleur que le 7 Mais étant donné qu'on a les deux Je ne sais pas si le son il est trop fort Alors créer un nouveau journal Oui donc ça c'était l'ancien journal Donc on avait 4 heures Du coup on va se rappeler Tétuya Moi je trouve le début très chiant Si spécial ce Dragon Quest Alors oui on s'appelle Tétuya Alors Maillor Je me rappelle bien du nom Et la baie de Maillor Bon tu connais le topo Tétuya Tu ne dois parler de cet endroit Personne compris Si quelqu'un au château apprenait qu'on a pénétré ici On aurait de sacrés ennuis Ce n'est pas que j'ai la frousse Mais il y a des choses concernant cette île Que nous ne sommes pas censés savoir Et je dois découvrir la vérité On nous fait croire que cette île est la seule au monde On sait tous les deux que c'est n'importe quoi Allez comme d'habitude On remet cette pierre en place Et on rentre A 3 1, 2, 3 En fait il était déjà en place là Celui-là vous l'ouvrez Techniquement parlant Donc là c'est le petit village de début La baie d'Albelan Si je ne me trompe pas Ah Marie-Belle Lachieuse Alors c'est comme ça hein Tu ne veux toujours pas me dire ce que tu mijotes Bah je m'en fiche de toute façon Je ne vais pas perdre mon temps à te redemander Mais ne pense pas que t'en tirerais comme ça Je découvrirai ce que tu complotes Et ensuite je le dirai à tout le monde Et toc Et toc Oh je l'ai oublié Demain c'est le jour de la grande pêche Je ferais bien d'aller au lit Et toi aussi d'ailleurs Ça n'arrive qu'une fois par an Après tout A demain Monsieur je ne veux rien dire J'ai hâte de changer de classe Pour pouvoir changer de vêtements Ils sont moches là Bon bah tout le monde fait dodo Alors 110 pièces Et un casque de cuir On va tout de suite l'équiper Sinon je vais l'oublier celui là Le système d'équipement dans ce Dragon Quest Je ne l'aime pas du tout Alors moi le système d'équipement parfait C'est le Dragon Quest 9 Bon d'accord C'est mon jeu préféré Mais bon Je me demande si le jeu est trop fort ou pas Allez allez debout Tétua Pas question de rester au lit toute la journée C'est le jour le plus important de l'année Pour la baie d'Alvelin Le jour de la grande pêche Ton père a déjà parti retrouver le maire de Sardin A la jeter Alors on se lève et on se prépare jeune homme Et que ça saute Non laisse moi dormir encore un petit peu Apparemment c'est un paresseux au début de Luga Tu es prêt ? Il serait plutôt malvenu pour le fils d'un pêcheur de faire la grâce matinée Va à la jeter s'entraîner Ton père a besoin de ton aide Oh une seconde avant de partir Apporte ça à ton père tu veux ? Tu sais à quel point il raffole des anchois Ne traîne pas en route Apporte ce sandwich jusqu'au bateau Et n'oublie pas de le lui donner C'est bien Pose-en ce choix Berk Ah c'est pas un meuble ça C'est hop Une aire médicinale Ça peut toujours servir ça Loin de moi l'idée de remettre en cause ton jugement Sandro Mais je ne comprends pas pourquoi nous ne pourrions pas aller dans le lieu de pêche habituel Quand l'océan me parle je me dois de l'écouter J'ai étudié les courants et les marées Et nous devons jeter nos filets ailleurs cette année Ça rime en plus Le devoir d'un pêcheur de suivre le poisson Où qu'il aille Point final Tu n'as pas tort mais il se trouve que Oh Tétua te voilà Tu es venu donner un coup de main à ton père c'est ça ? Tu as pris ton temps mon garçon Alors tu es prêt à te remonter les manches et à travailler un peu pour une fois ? Pour une fois ? Oh mais n'allons pas trop vite en besogne Dis-moi que ta mère t'a donné un de ses sandwichs pour moi Je suis affamée Miam ! Quel délice ! Rien de tel que des anchois au petit déjeuner Je ne peux pas prendre la mère sans Arrête de me regarder avec tes yeux de merlant frit mon garçon Tu vas me dégoûter de mes anchois Va récurer le pont ou quelque chose comme ça Alors on a une tenue de voyageur Un bâton de cypress Là il n'y a plus rien Hop Il n'y a plus rien à ouvrir là-bas ? Ah il y a plein le genre Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dedans Ah une aile de chimère tout de même Je crois que dans ce jeu C'est le jeu où on a le plus vite possible Le sort de téléportation Du coup ça ne nous servira pas à grand chose Bon il n'y avait rien dedans Dans les tonneaux Chut ! Fiche le camp ! Je vais me faire repérer à cause de toi Hein ? Qui est là ? Tiens tiens ça ne sera pas la jeune Marie-Belle Voilà que je me retrouve avec un passager clandestin sur les bras Mais qu'est-ce que ça peut bien faire ? Pourquoi vous ne me laissez pas venir à la pêche avec vous ? Allez oubliez que vous m'avez vu s'il vous plaît Je vous ai déjà dit à quel point je raffole de vos ragouts C'est vrai qu'il faut vraiment que vous me donniez la recette Un de ces quatre Les flatteries ne te mèneront nulle part jeune fille Et surtout pas à bord de ce bateau Alors débarque vite Avant que je dise à ton père ce que tu mijotais Quant à toi Tétuiard j'ai une montagne de pommes de terre à éplucher Je suis un éplucheur de patates C'est pas vrai tout ça c'est de ta faute Tétuiard Je te déteste Tu ne te rends pas compte toi Un de ces jours tu embarqueras sur un bateau Et tu mettras les voiles en laissant ce stupide petit îlot derrière toi Au moins pour quelques temps Je sais que tous les adultes disent qu'il n'y a rien d'autre que l'océan à l'horizon Mais ils nous mordent j'en suis sûre Tu ne t'en tireras pas comme ça Je vais parler à tout le monde de l'endroit où le prince Kilian et toi Est allé traîner Et je ne rigole pas Espèce de capteuse Bon Ah te voilà Tétuiard Tu as pris ton temps dis moi J'ai déjà presque épluché toutes les pommes de terre En fait je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre la jeune Maribel te voler dans les plumes Ha Quel sacré tempérament cette fillette Mais du coup on remonte Et bien mon garçon nous allons bientôt lever l'encre Je sais que tu as hâte de goûter aux joies de l'aventure en haut de mer Mais tu n'es pas encore qu'un petit poisson Tu risques de nous encombrer plus que de nous être utiles Allons allons ne sois pas déçu Continue à travailler dur et tu pourras bientôt prendre la mer Je n'ai pas du tout envie d'aller pêcher le poisson Je suis certain qu'un jour tu feras un très bon pêcheur Tu n'es pas mon fils pour rien hein D'ici là je te confie une tâche très importante Veille sur ta mer Prends soin de ma femme bien aimée pendant que je suis partie Tu m'entends ? Couchez Levez l'encre Hissez la grande voile Levez l'encre Tétua 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 Ah Tétua te voilà Le roi veut s'entretenir avec toi Cela semble plutôt urgent Tu connais le chemin vers le château de Mailor Il suffit de suivre la route qui part de la baie d'Alvelin pour aller vers le nord Ta coopération saura être appréciée à sa juste valeur Tétua c'est un petit pêcheur et le roi le demande Eh il paraît qu'on te convoque encore une fois au château Tétua Tétua espèce de petit vénard Tu sais quoi je viens aussi tu es d'accord j'espère ? Si tu veux Alors c'est décidé allons-y Alors Bâton de cypress Tenue de voyageur Hop 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 Est-ce qu'on peut déjà vendre là ? Ah bah non il est pas là Ah bah si c'est lui Il n'y a pas de marchand d'armes ici Allez tiens Ca fera 100 en moins Attends pour Maribel on va peut-être lui acheter un truc Oui si tu veux Allez hop Couvercle de tonneau Je veux pas des couvercles moi Allez c'est parti pour le château de Maelor Ah elle parle encore Ah ça fait du bien de quitter un peu la baie d'Alvelin tu ne trouves pas ? Evidemment que tu es d'accord Toi et Kylian aimez bien vos petites escapades Pas si secrètes que ça sur la plage à l'ouest du village hein Apparemment le roi y amarrait des navires autrefois Mais plus personne n'a le droit d'y aller Comme tu le sais très bien Quoi qu'il en soit tu n'iras plus là-bas La prochaine fois que je te surprends en train de t'y rendre en cachette Je le dis à mon père Et toc Viens ainsi discuter En route vers Maelor Il nous suffit de suivre la route vers le nord Maelor au nord Oui je sais très bien où est-ce que je vais La carte est dessinée en très grand en dessous Pfiou quelle longue marche Enfin nous voici à Maelor Bon j'y vais à plus tard Quoi ? Est-ce qu'on rentrerait ensemble ? Oh on verra ça tout à l'heure J'ai quelques courses à faire On se retrouve plus tard Tetsuya Si tu veux Psst Tetsuya par ici Par mot Mon père est à l'étage Je crois que c'est de ma faute Si tu as de nouveau été convoqué Désolée Bon tu te rappelles du plan C'était quoi le plan ? C'est ça très drôle Bon si on avançait Jusqu'à maintenant on a passé notre temps A réparer cette vieille épave Dans notre repère secret A l'ouest de la baie d'Alvelin Mais ne nous voilons pas la face A nous deux on n'arrivera jamais A remettre ce navire en état de naviguer Si on veut découvrir la vérité On doit commencer ici Sur cette île On n'a pas d'autre choix Je sais qu'on veut nous faire croire Que cette île est la seule du monde Mais on ne fera pas valer ça Et à toi non plus J'ai fouillé dans tout le château Et j'ai fini par trouver Un vieux bouquin qui m'a l'air intéressant D'après les passages Que j'ai pu déchiffrer Il y a un endroit appelé Le sanctuaire de l'éveil Quelque part dans les collines à l'est Il est également dit Que pour pouvoir y entrer Il nous faut la lumière du soleil On dirait bien que je suis sur une piste Non ? Ouais apparemment Peu importe Je vais faire un tour vers l'est Pour voir ce qui nous attend là-bas Mais tu dois me faire gagner du temps Fais parler mon père Le plus longtemps possible D'accord ? J'espère que les gardes Ne remarqueront pas Que je me suis fait la belle Allez on se voit plus tard Et n'oublie pas Je compte sur toi Qui dorment les gardes ? Enfin un des deux Kylian Kylian Mais où est-ce qu'il est encore passé ? C'est assez Cette fois il est allé trop loin C'est honteux Oui honteux Votre majesté Je vous prie de m'excuser Mais je suis certain Que le prince Kylian A ses raisons Pour s'éclipser de la sorte Je vous en supplie Essayez de garder votre calme De grâce Pourquoi persiste-tu À prendre la défense De cette effrontée ? Oh Tétia Te voilà Je t'attendais Approche Nous devons nous entretenir Sur un certain nombre de choses Il me prend par la main Il a peur que je m'échappe Assieds-toi je te prie Bien Tu vas maintenant me regarder Droit dans les yeux Je vais te poser une question Très importante Est-ce clair ? Tétia Dis-moi la vérité Me caches-tu quelque chose ? Ah ouais C'est bien ce que je pensais C'est ainsi Kylian se comporte En véritable démon Il est absolument incapable De se tenir tranquille Ne serait-ce qu'un moment Sais-tu ce que Cet insolent a fait Aujourd'hui Il a dérobé un anneau D'une valeur inestimable Qui appartenait à sa mère Un souvenir que je chéris Plus que ma propre vie Qu'espère-t-il donc Accomplir avec de misérables Larcins comme celui-là ? Écoute-moi bien Tétia Je te demande De raisonner mon idiote-fils Tu dois lui faire comprendre Que son comportement Est tout à fait inacceptable Pour quelqu'un Destiné à monter sur le trône Moi-même Il m'est arrivé De m'écarter du droit chemin De temps à autre Quand j'étais jeune Je l'avoue Mais à l'âge du prince Kylian Cela m'était passé Et puis La nature exacte De mes erreurs de jeunesse N'est pas le sujet Bon je suis certain Que je peux compter sur toi Pour agir au mieux Dans l'intérêt de ton ami Maintenant va Et ne me déçois pas Bah il est où Kylian ? Il est pas rentré peut-être ? Je sais pas où il est On va aller à l'est alors Il doit certainement Être là-bas Je sais jamais Il pourrait y avoir un coffre Je crois qu'il y en a un Plus loin de coffre Ouais il est là-bas Oh une oile de chimère C'est nul ça C'est bon Il est toujours là Donc si je tiens ça en l'air Devant la statue comme ça Ça devrait Ah t'es tué J'ai cru que tu n'arriverais jamais Enfin tu es là maintenant Je me suis dit Que tu avais eu la frousse Et que tu étais rentrée chez toi Quoi qu'il en soit C'est maintenant Que les choses sérieuses commencent Bienvenue dans la zone interdite Pas question de faire demi-tour maintenant Tiens j'ai t'annoyé ça Eh bien vas-y Feuillette-le N'aie pas peur Alors tu le reconnais Eh oui Le type avec le set sur cette image Ressemble très pour très à cette statue J'ai un très bon pressentiment On y est presque On a juste à faire quelque chose Avec cette statue Et puis il se passera un truc D'après cette image La clé est le soleil Et c'est pour ça Que j'ai apporté Cette petite merveille avec moi Tadam L'anneau en solarite Il est dans ma famille Depuis des lustres Si je le tiens en l'air Face à la statue Il se passera forcément quelque chose Alors Tu es avec moi ? Est-ce que je devrais tenir L'anneau en l'air Face à la statue ? Fais ce que tu veux Aucun de nos érudits incompétents N'est parvenu à aller au fond De ce mystère Tu sais Ils n'ont pas assez creusé C'est comme s'ils n'en avaient pas vraiment envie Des zones interdites Des tombeaux royaux Qui en entendant ces mots N'auraient pas envie De découvrir davantage Pas moi en tout cas J'ai toujours voulu percer Le mystère de cette île D'ailleurs J'ai toujours su Qu'ils étaient liés à ces ruines Quelque chose m'attend ici Quelque chose qui va changer ma vie Mon destin Bref Assez discuter Allons-y C'est parti Hein ? Il se passe rien Désolé Titua On dirait que j'avais tort A propos de cet anneau Mais je suis certain Que le soleil Est lié à tout ça Il faut qu'on comprenne Ce que raconte Le reste de ce bouquin Il doit y avoir D'autres indices Dans les parties Qu'on ne peut pas déchiffrer Mais qui parmi nos connaissances Pourrait lire ce charabia ? Mais oui bien sûr Tu connais Bernard l'ermite non ? Le vieillard bizarre Qui vit sur la falaise Qui borde Mailor A ce qu'il paraît C'est un vrai rat de bibliothèque On ne sait jamais Qui il trouvera peut-être Un moyen de comprendre Cette drôle d'écriture Moi pour plus le bouquin Pour qu'il y jette un oeil Je peux te faire confiance Pour cette tâche hein Super Tu sais que Je ne m'entends pas Avec ce vieux fossé de bougon Mais il faut avouer Qu'il en connaît un rayon Sur l'ancien temps Mon père le consulte toujours Pour ce genre de choses Très bien Tetua Tu sais ce qu'il te reste à faire Apporte le bouquin A Bernard l'ermite Pour voir ce qu'il peut nous dire Puisque l'anneau en soleil Ne nous a pas été Utile Je vais voir Si je peux trouver Quelque chose d'autre En lien avec cette histoire De soleil A plus tard Bon courage Avec l'horrible ermite Est-ce qu'il va voler Encore Est-ce qu'il va voler encore lui Donc il faut retourner à Maelor A pied En trottinant Allez hop Il habite juste là L'ermite Hop C'est ça de l'avoir déjà fait Le début une fois Ouais Que le début Je ne l'ai pas fini celui-là Comment dire Il est assez spécial J'espère le finir Dans cette vidéo Ou un petit peu avant De mon côté Une graine de sagesse Ça ne te dérange pas De débarquer chez les gens Sans y être invité Tu ne vois pas Que je suis occupée Elle est ouste du balai Oh Alors comme ça Tu fais dans la vente A domicile hein Et bien si tu crois Que je suis prêt A acheter n'importe quel vieux bouquin Qu'on m'amène Tu te fours le doigt Dans Dans quoi Très bien Je le prends 500 pièces d'or Ça te paraît être Un prix convenable Ah Alors comme ça Il n'est pas à vendre Hein Et bien décide toi Que diable D'ailleurs Où est-ce que tu l'as déniché Auprès du prince Dis-tu Il a sûrement trouvé En train de prendre La poussière Quelque part au château Laisse-moi y jeter Encore un oeil Intéressant Un sage Une vive lumière Comment Quand le prince A vu cette image Il s'est précipité Vers les ruines de l'Est Avec un objet appelé L'anneau de Solaritz Moi qui croyais Que le prince Kylian N'était qu'un gamin Fainéant et cervelé On dirait en tout cas Qu'il a une longueur d'avance Sur les éretis Lents d'esprit du château Entendu Si tu me laisses le livre Je vais voir ce que je peux en faire Allez Tu ne peux pas me refuser ça Tu me l'as bien apporté Pour que j'y jette un oeil Non Il va me falloir du temps Pour déchiffrer Ces anciennes runes J'apprécierais donc Que tu repasses un peu plus tard Et quand tu reviendras Amène le prince Tu veux bien Certes c'est un lourdeau Doublé d'un bennet Mais il a tout de même réussi A dénicher ce livre Il n'est peut-être pas si récupérateur Que ça Quand tu reviendras avec lui Je devrais avoir Eu le temps de comprendre Ce que raconte ce bouquin Ah bien Je vais aller chercher le bennet Musique Musique Sous-titrage MFP. Assez-toi, Tétua ! Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en ce qui me concerne, je n'arrive pas à comprendre le manège du prince Kilian. Je l'ai vu l'air complètement dépité, puis s'il s'est soudain écrié... Une minute, pourquoi ce serait forcément un objet de valeur ? Si tu avais vu les lueurs dans ses yeux lorsqu'il a dit ça, ce garçon est vraiment imprévisible. Il doit être dans sa chambre s'il est revenu chercher un truc. Je crois que je dois monter. Désolée, je vais fourfarfouiller un petit peu dans ta chambre, monsieur le prince. Bon, il n'y a rien. Comment ça va, Tétua ? Je suis totalement épuisée. Je ne sais plus combien d'allers-retours j'ai fait entre le château et l'héroïne aujourd'hui. J'ai apporté auprès de la statue tout ce que j'ai pu trouver, ayant un lien de près ou de loin avec le soleil. Et j'ai dû me dépêcher en plus. Si mon père découvre ce qu'on est en train de faire, c'en est fini. Tu sais quoi ? J'ai même essayé la pierre bizarre qui appartenait à ton nom, Gangui. Je lui ai demandé de me la prêter, mais il en voulait 5000 pièces d'or. Évidemment, je lui ai dit d'aller se faire voir. Mais je sais qu'il aime bien faire un petit somme l'après-midi après avoir descendu quelques verres à l'auberge. Alors je me suis introduit chez lui et je la lui ai emprêtée. D'ailleurs, je me demandais si tu voulais aller la lui rendre, tiens. Pfiou, sacrée journée, hein. Mais je ne suis pas plus avancée sur la signification de cette lumière du soleil. Mais bon, assez parlé de moi. Comment s'est passée ta journée ? Quoi ? Tu as donné mon vieux bouquin à un vieillard excentrique ? Oh, une seconde, c'est vrai. C'est ce que je t'avais demandé. Excuse-moi, mais avec ces allers-retours incessants, ça m'était complètement sorti de la tête. Alors est-ce qu'on se rapproche de la vérité ? Comment ? Il a besoin de temps pour le déchiffrer ? Il ne se rend pas compte qu'on est pressé ? Bon, allons voir ce vieux grincheux. Je vais lui faire comprendre à quel point c'est urgent. Ouais, c'est bon, il a rejoint notre équipe. Allez, hop. C'est pour ouvrir et fermer le pont, apparemment. On va aller rendre la pierre tout de suite, si ce sera fait. Voilà, c'est fait. C'est parti. Oh, alors te revoilà, hein. Pas trop tôt. Je viens de finir de déchiffrer ces ruines. Vraiment, vous avez terminé ? Alors qu'est-ce que ça dit ? Allez, ne nous faites pas attendre plus longtemps. Qui es-tu et pourquoi tu me casses les pieds comme un enfant gâté ? Oh, j'aurais dû m'en douter. C'est notre prince bien-aimé. On se fiche des formalités. Dites-nous juste ce que ça raconte. Allez, allez. D'accord, du calme, du calme. Si tu l'as bouclé deux minutes, je pourrais partager mes découvertes avec vous. Donc, d'après ce que je comprends, le livre, la vive lueur de cette image n'a rien à voir avec la lumière du soleil. Vous rigolez, rien à voir du tout, même pas un tout petit peu. Pas la moindre. La lumière dans cette image représente la vigueur et l'éclat émis par le cœur pur d'un élu. Un quoi ? Élu par qui ? Et pour quoi faire ? Eh bien, si je devais le deviner, je dirais par celui ou ceux qui ont éri et criqué ce temple à l'origine. Ah, d'accord. Je ne suis pas sûre d'avoir tout suivi. Mais si un cœur pur est de la rigueur qu'il faut, pas la peine de chercher bien loin. Oh, alors comme ça tu pensais être l'élu ? J'avoue que ça ne me surprend guère. Très bien, monsieur, je suis si spécial. Voilà ce que le bouquin te dit de faire. Une fois la pureté de ton cœur et ta détermination résolument démontrée, nul besoin de chercher ton chemin, ô élu, car celui-ci te sera alors révélé. Compris, donc lorsque l'élu, et il s'agit sans aucun doute de moi, aura montré à la statue à quel point son cœur est pur, et prouvé sa détermination, eh bien, ça devrait faire l'affaire. Oh, tu as une très haute opinion de toi-même, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je suppose que ça ne peut pas faire de mal. Qui sait, peut-être que cette confiance inébranlable en toi-même pourrait déclencher quelque chose et révéler le secret de la zone interdite, après tout. Bien sûr que oui, c'est Ruin, j'en fais mon affaire. Bien sûr que oui, c'est le plus grand. Votre alteste, vous voilà. Nous vous cherchons partout. Votre père désire vous voir. Veuillez nous accompagner, je vous prie. Pardon ? Mais qu'est-ce qu'il me veut encore ? Si c'est à nouveau pour mon guirlandais, je passe mon tour pour cette fois. Votre alteste, je vous en prie, votre père n'est pas vraiment d'humeur, comment dire clémente aujourd'hui. C'est bien vrai, vous devez nous accompagner, votre alteste. Le roi va nous prendre par des tripes si nous retournons au château sans vous. Je vous en prie, prince Kylian, j'ai une vieille mère dont je dois m'occuper. Quant à moi, ma femme vient d'avoir un bébé, voire deux. Tout ça pour dire que si nous perdons notre emploi, nous sommes fichus. Ah ça va, ça suffit, assez d'histoires l'air moyante, j'ai compris. T'es sûr, tu devrais rentrer chez toi, je viendrai te chercher quand j'en aurai terminé. Et voilà, il s'est fait emberquer. Sur ce, le soleil se couche, conclure une journée riche en événements. Ah, il est directement venu me chercher. Psst, t'es tuée, réveille-toi, elle est debout. Enfin, j'ai cru que tu n'allais jamais te traîner hors du lit, désolé, je sais bien qu'il est tard, mais ça m'a pris un temps fou. Mon père m'a fait la scène du siècle et quand il est enfin terminé, il m'a envoyé dans ma chambre. Tu le crois ça ? Non mais j'ai quel âge ? Six ans ou quoi ? En tout cas, c'est le fait que j'emprunte cet anneau qui semble vraiment l'avoir mis hors de lui. Sérieusement, je crois qu'il devient trop sentimental avec l'âge. Enfin, il s'en remettra. Allez, viens, on doit y aller avant le lever du soleil. Hop, à la prochaine maman. Il est enfin temps de percer les mystères des ruines. Allons-y, Tétuia. Le prince Kylian et Tétuia se hâte vers les ruines, profitant du couvert de la nuit. Nous y voilà, Tétuia. Bien, cette fois c'est la bonne. Tu es prêt ? Content de m'entendre. Allez, on y va. J'ai toujours su que ces ruines étaient la clé de tout. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je suis prêt. Rien ne pourra m'arrêter. En revanche, je vais avoir besoin de ton aide. Alors qu'en dis-tu, Tétuia ? Tu es avec moi, sur ce coup-là ? C'est ce que je voulais entendre. Alors le vieil ermite nous a dit que le chemin ne serait révélé qu'aux cœurs les plus purs. Et s'il y en a qui sont des cœurs purs, c'est bien nous. Bonjour, on est là, you ! Merci de nous révéler le chemin à suivre. C'est quand vous voulez. Wouh ! Enfin, on a ouvert la porte ! Il suffisait juste d'un peu d'assurance et de quelques cris. On a réussi, Tétuia ! Tu te rends compte ? On a réussi ! Pouh, c'est génial ! J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va trouver là-dedans. Allez, viens ! C'est maintenant qu'au début de la véritable aventure. Allez. Ah, un morceau de tablette, déjà. Ouais, alors voilà à quoi ressemble l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça, par là, le truc qui flotte près de cette énorme porte ? Alors, il y en a un, là. Il y en a un, là. Est-ce qu'il y a des trucs de... en dessous ? Non, ben tant pis. Tiens, tiens. On dirait que vous pouvez me voir, enfin ! Combien de temps ai-je attendu ? Combien de décennies, de siècles même, se sont écoulées ? J'ai arrêté de compter depuis les lustres. Au cas où vous vous posez la question, vous vous trouvez au sanctuaire de l'éveil. Seuls ceux qui ont été choisis par une autorité supérieure ont le droit d'y pénétrer. Ainsi, puisque vous êtes là, je pense qu'on peut affirmer que vous avez ce privilège. Toutes mes félicitations ! Bien, vous aurez sans doute remarqué la grande porte juste derrière moi. Si vous souhaitez l'ouvrir, vous aurez besoin de l'aide de quatre saints ici présents. Pourquoi ne pas aller vous entretenir avec eux ? Donc, va falloir leur parler. Donc, ce qu'ils disent n'a aucune importance, c'est pour ça que je passe un petit peu. C'est du charabia, une poésie, un poème. Alors, est-ce qu'on n'a pas un truc pour parler plus vite ? Bon, ça suffira. Ah, de me parler, Kian. Mais écoute-moi bien, ô élu, pour que les saints vous autorisent à passer, il vous faudra retrouver leur relique sacrée, si chère à leurs yeux. Loin au nord ici, jusqu'à l'est de Meilor, se trouve une antique porte scellée depuis les temps immemoriaux. Eh bien, la voilà ouverte. Franchissez-la pour y découvrir deux anciens caveaux. Inspectez-les attentivement et vous y trouverez quatre sépultures menant sous terre. Sous chaque une de ces sépultures se trouve l'une des reliques sacrées. J'aimerais pouvoir vous accompagner, mais ça va malheureusement à l'encontre des règles. Allez, partez, apportez-moi les reliques spéciales des saints et prouvez-moi que vous n'êtes pas l'élu pour rien. On va te le prouver. On ne peut pas utiliser la téléportation. Juste un tout petit peu pour avancer un tout petit peu plus vite. J'aimerais bien savoir comment on va chercher ce coffre. Moi, je n'ai pas été assez loin dans l'histoire pour le voir. Pourtant, je suis presque. C'est juste un peu long. Mais bon, la vidéo va durer un petit peu plus longtemps. Comme ça, tout le blabla du début sera passé. Et dès le prochain épisode, on va pouvoir se battre et commencer l'histoire. Tout ça, c'est le blabla chiant du début. Un casque de sein. Tout jaune. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière le deuxième ? Non, ça c'est une armure. Enfin, le haut d'une armure. L'armure. Allez, plus que deux à aller chercher. Allez, on trottine. On trottine. Troisième. Bon, alors ça, c'est l'épée. Ça se reconnaît. Est-ce que c'est long ? Et l'autre, ça doit être le bouclier. Ça ne peut être que le bouclier. Ah, c'est de l'autre côté. Il n'y a pas quelque chose là-bas dans le fond ? Non, il n'y a que des pierres. Je ne sais jamais, il pourrait y avoir un coffre. Il ne sera pas venu ici juste pour ça. Et le bouclier. C'est parti. Il me semble qu'on ne pouvait pas se téléporter quand on était ici. Je jette un oeil dans les coins, on ne sait jamais. Du coup, il faut retourner tout à pied jusqu'au sanctuaire. À moins que... Objet... Non, c'est bon, on peut y aller. Ici aussi, il pourrait y avoir des coffres, on regarde. L'élément de feu, alors t'as quoi toi ? Un casque, pour se protéger du feu. Quand je vous dis que c'est lent le début, c'est lent. Oui, on sait que tu as l'épaisse et dessinée juste derrière toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aller, le dernier, le bouclier en vert. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, on arrive, petit lutin. Waouh, où sommes-nous ? Une étrange voix remplit la salle. Vous vous trouvez dans la salle de l'Assemblée. Seuls les élus peuvent pénétrer dans ce lieu sacré. C'est dire Marie-Belle, c'est une élu aussi ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Tu as dit quelque chose ? Non, c'est pas vrai. Comment ? Ce n'était pas toi. Mais qui c'était alors ? Si d'aventure, vous aviez besoin de conseils, adressez-vous à l'esprit. Si présent, la voix vous sera révélée. Mais qu'est-ce que... J'entends des voix ? Bon, apparemment, on est censé parler à un esprit ou quelque chose comme ça. Ça doit être notre petite amie, elle est là-bas. Eh bien, viens, Tatua. Allons voir ce que ce vieux compère a à nous dire. Bonjour et bienvenue. Enfin, la salle de l'Assemblée est à nouveau ouverte. Et fonctionnelle. Vous l'aurez sans doute deviné, mais je suis responsable de cet endroit. Et si vous vous demandez comment j'ai décroché ce poste, disons que j'ai été choisie par une instance supérieure. Je sais qu'on dirait que je viens d'avoir 18 ans, mais je dois aller sur mes 300 ans maintenant. Ou bien sur mes 500. Bref, là, je n'ai qu'un nombre, hein ? De plus, nous devons nous concentrer sur des choses autrement plus importantes. Prêtons attention aux 4 immenses piliers qui se trouvent sur nos pieds. Si vous le voulez bien. Mais il y en a 4 en bas et 5 en haut de chaque couleur. Si vous regardez attentivement, vous remarquez le mystérieux piédestos disposé au sommet de chaque pilier. Si vous entrez en possession de fragments de tablettes de pierre lors de vos périples, apportez-les-moi. Chaque fragment devrait s'emboîter parfaitement dans l'un de ces piédestos. Mais ne vous souciez pas des détails pour l'instant. Je vous aiderai le moment venu. Ouais, alors on a des jaunes pour commencer. Excellent choix ! Bah ouais, je sais bien. Il va nous en manquer un. Oups ! Bon sang, c'est aveuglant ! Je n'arrive pas à croire que le soleil soit déjà levé. Je ferai bien de retourner au château dès que je le pourrai. Je me mettrai à chercher ces tablettes de pierre dont parlait notre nouvelle amie. Je ne suis pas sûre de trouver quoi que ce soit. Cela dit, j'ai passé les lieux au peigne fin hier et je n'ai rien trouvé de tel. Oh, ton père et son équipage devraient être revenus de leur campagne de pêche, non ? Tu devrais retourner à la baie d'Alvelin. Il ne faudrait pas que quelqu'un commence à se douter de quelque chose. Si tu trouves quoi que ce soit, viens me voir immédiatement, d'accord ? A plus tard ! Allez, bon, on retourne à la baie d'Alvelin. Non, c'est par là. Hop, hop, hop. Bon, ça va bientôt être fini l'épisode, ne vous inquiétez pas. Ce n'est plus très long. Et le prochain épisode, donc Dragon Quest, ça sort les mardis. Si j'ai bien fait le truc. Donc mardi prochain, il y aura un autre épisode de Dragon Quest 7. Et je supprimerai donc mes vidéos, mes anciennes vidéos sur Dragon Quest 7 qui étaient vraiment mauvaises. Hop, 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 hop. Bon, il doit être rentré à la maison alors. Bienvenue mon garçon, ou peut-être que c'est toi qui devrais me souhaiter la bienvenue. J'avais deviné grâce au marais que ce serait une bonne année, mais je n'aurais jamais imaginé à quel point. Nous n'avons pas eu une telle prise depuis des années, depuis l'année de ta naissance d'ailleurs. Au fait, maintenant que j'y pense, cette année-là fut la meilleure de toutes. Même la pêche de cette année n'est rien en comparaison. Je me rappelle d'être rentré à la maison en me vantant de tous les gens choix qu'on avait remontés dans nos filets. Mais tu étais là à m'attendre. Ça, tu m'as volé la vedette. Tu n'as pas traîné, hein ? Tu avais hâte de voir le monde. À peine t'avais-je dit bonjour que tu t'es mis à brailler, et puis je... Désolé, fiston, je suis un peu émue. Parlons plutôt poisson, d'accord ? Nous en avons attrapé beaucoup. Au moins une cargaison et demie. Et cette nuit, je vais dormir comme une souche. Ah, ça, c'est la belle vie. De retour au foyer auprès de ma famille après une longue journée en mer. Qu'est-il, mon garçon ? Tu veux quelque chose ? Peut-être un bon verre de sirop d'anchois bien corsé ? Hein ? Est-ce qu'on aurait trouvé quelque chose de bizarre lorsqu'on était en mer ? Maintenant que tu en parles, effectivement, c'est le cas. Un drôle de petit objet s'est retrouvé pris dans nos filets. Où est-il donc ? Voilà, c'est un vieux bout de tablette de pierre, ou quelque chose du genre. Je pensais le faire examiner au château. Écoute, je m'endors debout. Pourquoi tu ne t'en chargerais pas à ma place ? Tu peux le montrer à ton ami le prince, si tu veux. Tiens, ne va pas le perdre en route. Le dernier fragment qu'il nous faut pour débloquer l'île. La première île sur laquelle nous allons être très réportés. Ah, comme la cuisine de ta mère m'a manqué. Elle n'a pas perdu la main. Cette bouillabaisse est absolument divine. Eh bien, nous allons sauvegarder. Nous allons voir le prince après, car c'est là que tout va commencer. Et puis, ça va faire 55 minutes qu'on va tourner. Ouais, sauvegarde, c'est tout bien. Ça fatigue, dis donc, de parler tout le temps. Pour ça, le premier épisode, je ne crois pas que je recommencerai, s'il vous plaît. Hop ! Ouais, non, en fait, je ne voulais pas continuer, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, c'est terminé le premier épisode, qui fut un peu long. Qui fut lourd aussi, parce que je n'arrêtais pas de parler. La logique, il n'arrêtait pas de parler. Mais du coup, mardi prochain, vous aurez plus de détails, un meilleur épisode, le système d'eau qu'on va découvert. Et puis, on aura une équipe de trois. Donc, Marie-Belle, le prince, plus notre héros. Ce qui est logique, Marie-Belle, elle va nous suivre partout. Elle va nous coller tout le temps. Du coup, je vous dis à la prochaine, pour un prochain épisode de Dragon Quest 7. Donc... Sous-titrage ST' 501